j'ai une expérience comme ça qui m'intrigue beaucoup c'est parce que c'est une espèce d'expérience qui vous tombe dessus il y a quelques années j'ai eu une opération grave et pendant je sais plus de trois jours tu vois j'avais des crampes épouvantables plus que ma tension elle montait j'étais environné de machines qui se mettaient à sonner parce que ma tension passait à 25-30 je savais quoi donc ces douleurs comme ça ça m'occupait complètement je me rappelle j'ai passé une nuit comme ça étrange tu vois j'avais le sentiment je sais pas comment ça a débuté que j'avais devant moi un texte ça tu vois j'écris des lignes des lignes des si je les lisais à toute vitesse surtout sans perdre le fil j'avais plus mal cette image elle est très forte en moi comme ça en même temps je sais pas qu'est ce que c'est tu vois cette espèce de de mur de mots comme ça mais de mur de mots vif enfin pas immobile tu vois que mes yeux parcouraient et que mes yeux parcouraient en créant les lignes suivantes ça ça m'a occupé mais pendant des heures à lire quoi j'en sais rien mais surtout ne pas lâcher le fil ça neutralisait tout le reste comme ça tu vois c'est j'étais impressionné je te disais parce que récemment j'ai relu le un texte de rené demain qui s'appelle une expérience fondamentale où il raconte que assez jeune il a il s'est asphyxié avec je sais plus quel produit chimique tu vois pour voir qu'est ce qui arrivait juste au moment où tu vas perdre je veux dire qu'il s'est mis un tampon de ce produit chimique mais de telle sorte que sa main devait tomber au moment où ça l'aurait asphyxié pour de bon enfin ça l'aurait tué donc il a fait l'expérience plusieurs fois à chaque fois il a vécu une espèce de de truc un peu comme ce que je te raconte mais plus je veux dire lui n'ayant abordé consciemment il décrit ça beaucoup mieux que je ne peux faire avec ma plaque de mots qui n'en finit pas tu vois c'est un phénomène comme ça de succession très rapide pas de phosphène quelque chose comme ça tu vois qui le monde se précipite par un étincelle vers un centre qui se dérobe qui se déroule